Musique Salut les petits loups, aujourd'hui un nouveau chronoboudoir mais cette fois-ci je ne suis pas dehors parce que mes voisins étaient en train de papoter donc je voulais pas trop que vous ayez ça sur la bande son donc du coup je me suis dit tant pis on retourne dans mon bureau je vous ferai faire un petit tour du bureau tout rangé tout beau après aujourd'hui on fait trois parties, première partie je vous parle de ma série préférée que je n'arrête pas de lire et de relire et de ratalire ensuite je vais vous parler du week-end d'Amine puisqu'il est terminé et que je l'ai fini et enfin on parlera d'un petit projet qui se passe, enfin petit plutôt gros, qui se passe en Auvergne et qui me tient extrêmement à coeur et dont j'avais envie de vous parler La première chose, on y va avec ma petite série préférée, enfin petite, maintenant elle contient 13 tomes c'est un peu beaucoup, vous allez me dire ouais c'est une de ces séries à rallonge etc et en fait ben peut-être que vous avez raison d'accord, c'est une série à la rallonge mais moi je l'aime vraiment beaucoup, c'est une série de romances paranormales donc un tome, un couple, jusque là rien de compliqué mais en plus on a un beau fil rouge qui se déroule et qui grossit de plus en plus à chaque tome et c'est très 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 bien fait j'aime vraiment cette série imaginez le monde découpé en trois espèces les psys qui ont des pouvoirs psychiques, logiques les changelings qui sont des change formes, ils peuvent être soit loups, soit panthères, soit cerfs il y avait même des oiseaux à un moment, enfin bref, un peu toutes les espèces prédateurs et non prédateurs et enfin la troisième espèce c'est les humains qui eux n'ont pas réellement de pouvoir et sont un peu relégués aux petits rôles quoi on va suivre dans le premier tome Sacha qui est une psy et les psys n'éprouvent pas d'émotion normalement c'est à dire que depuis 100 ans il y a un protocole qui s'appelle silence ce protocole est inculqué aux enfants depuis leur plus jeune âge et on tue leurs émotions en fait parce que ça a été fait pour éviter qu'il y ait des maniaques et des criminels dans l'espèce psy parce que c'était là où il y avait les plus violents mais à mon avis c'est une mauvaise idée, je pense que vous conviendrez avec moi malheureusement Sacha elle éprouve des émotions et le cache depuis sa plus tendre enfance elle est aussi fille d'une conseillère, c'est à dire du plus haut dignitaire de l'espèce psy et elle va faire une tractation commerciale avec le chef de la meute des Dark Rivers, Lucas qui lui est un changeling et ils vont plus ou moins avoir des étincelles entre eux même si c'est pas censé enfin je vous laisse le lire, franchement ça vaut vraiment le coup parce que vous avez tout ce qui fait un bon bouquin, il y a de la romance, c'est bien il y a de l'action, il y a des enquêtes, il y a du suspense, il y a de l'émotion il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses moi j'attends toujours avec impatience une vraie fangirl là le dernier, le 13ème est sorti j'étais folle parce que c'était quelque chose que j'attendais énormément et je trouve qu'il y a beaucoup l'aspect tolérance dans ces romans et l'aspect vraiment, le côté inter-espèce et le côté du coup inter-racial même si je n'ai pas ce nom comprendre que même si l'autre est différent, on a plein de points communs et que la différence c'est quand même vachement cool donc il faut aimer ça en gros c'est une série que je conseille vraiment les petites changes de ligne, n'hésitez pas, allez-y c'est vraiment très très bien le deuxième point que je voulais aborder aujourd'hui c'était le week-end à mille je vous avais dit que je vous ferais des vlogs j'ai malheureusement pas pu parce que j'avais mes parents à la maison le bébé, tout ça, j'ai pas mal rangé et tout aussi la maison donc ça a été un peu compliqué j'ai terminé à mini-5 le challenge hier donc du coup je suis un peu fatiguée aujourd'hui, bon ça va j'ai bien lu les 3 que j'avais prévus c'est-à-dire le tome 2 et le tome 3 des nécrophilonymes de Cécile Duquen et le Paul Béorn paru chez Brasgelonne, le 7ème guerrier mage alors j'ai tout adoré, j'ai tout dévoré, c'était génial les tomes 2 et 3 des nécrophilonymes on ne les voit pas passer 200 et quelques pages qui filent comme ça, hop il n'y en a plus Cécile a encore réussi une fois à m'emporter j'avais lu le premier tome des nécrophilonymes il y a 5-6 ans et ben je ne l'ai pas relu entre temps du tout c'est pas grave, je me suis recoulée dans le truc j'ai retrouvé les personnages, Nepomussen n'a pas changé toujours aussi mignon, gnan gnan mais ce coup-ci on est du côté de Bob alors c'est très sympa d'être d'un autre point de vue pour ce tome là et puis c'est vraiment finement écrit, finement joué le côté schizophrène est super je ne vous dis rien parce que c'est vraiment à découvrir c'est une super aventure, une super enquête un drame psychologique et arrosé des petits bouts de steampunk avec pas mal de vampirisme il y a beaucoup de vampirisme cette fois-ci le tome 3 par contre on est avec Gabrielle Van Helsing un personnage qui apparaît dans le tome 2 qui est badass, c'est une vraie héroïne badass qui a quand même ses sentiments à elle alors elle n'hésite pas trop et tout et bien elle fait sa vie elle essaye de faire sa vie malgré un ex mal embouché et un frère qui la soutient pas vraiment et elle va essayer de tirer son épingle du jeu et au début elle est l'ennemi de Bob et toute la clique parce qu'il y a des nouveaux qui apparaissent donc Bob, Nepomysen, Julia et je ne me souviens plus du nom de celui qui ressemble à Tilk vous verrez bien en gros j'ai vraiment vraiment bien aimé j'ai passé un super moment de lecture tellement un super moment que vous savez que j'ai le tome 3 en double dans ma bibliothèque si on arrive à la centaine d'abonnés sur ma chaîne je pense que je vous ferai un petit concours ensuite j'ai lu le 7ème dernière image de Paul Béorne et ça, ça franchement mes gens c'est pas à louper, c'est à lire c'est pas pour rien qu'il a eu le prix je crois que c'est des collégiens ou des lycéens des Imaginales parce que c'est complet c'est vraiment un bouquin qui se tient tout seul et on est avec Jal Jal c'est le personnage il se réveille il est à moitié mourant au début et lui, il sait pas vraiment d'où il vient ce qu'il fait, etc il se souvient des 6 premières années de sa vie mais après il a un blanc de 12 ans au milieu et de ces 2 dernières années malgré le blanc il a été soldat il a tué, pillé, etc et notre Jal il se retrouve dans une petite vallée dans un coin et il va faire tout pour sauver cette vallée alors qu'il n'y a pas réellement d'attache c'est une histoire de magie de combat il y a du sang aussi un petit peu quand même pas mal et j'aime beaucoup beaucoup le personnage de Jal qui est torturé à souhait il a la vingtaine mais on a l'impression qu'il a 35 ans tellement son âme est vieille par contre il n'a pas loupé ne loupez pas le système guerrier image lisez-le, c'est vraiment bien ça paraît gros comme ça mais ça se lit très très facilement très très vite moi je crois que j'ai lu en 3 ou 4 heures pas plus et j'ai vraiment vraiment apprécié et je suis contente de l'avoir lu pour mon challenge à mille parce que du coup j'ai quand même dévoré bien mes pages le troisième point que je voulais aborder avec vous je vais me gratter le nez parce que j'ai trop envie là donc le troisième point que je voulais aborder avec vous ce sont les aventurials si vous ne connaissez pas ce nom aïe 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 il va falloir s'y mettre les aventurials c'est un autre festival littéraire autre que les imaginaires qui sont là depuis quelques années quand même un peu plus bientôt 10 ans je crois ou déjà 10 ans les aventurials sont toutes jeunes elles n'ont eu lieu que l'année dernière pour l'instant et ça se renouvelle cette année j'ai envie de vous parler vraiment des aventurials les aventurials c'était un moment de partage c'était un moment où on parlait beaucoup de littérature science-fiction fantasy fantastique il y avait aussi Star Wars parce qu'on a un partenariat avec Génération Star Wars c'était aussi des combats de Jedi c'était aussi du cosplay puisqu'on avait un petit concours de cosplay en plus et cette année il y aura aussi des films qui vont être visionnables on va dire pas mal de tables rondes et de conférences donc les aventurials c'est des auteurs on en a beaucoup normalement si ça va bien on aura une quinzaine d'auteurs invités plus des petites maisons d'édition qui seront là qui sont très chouettes comme les dernières et ça s'est extrêmement bien placé on a eu beaucoup de monde pour un premier festival on a eu plus de 500 personnes et je fais partie de l'équipe qui organise c'est à dire je fais partie de l'association Gandar qui est une association de littérature SFFF où on édite un petit recueil de nouvelles souvent avec des appels à texte très chouettes je vous conseille vraiment vivement de réserver les dates du 24 et 25 septembre 2016 pour venir en Terre du Milieu parce qu'en Auvergne non seulement il fait beau à ce moment là oui oui vous prenez il fait très très beau à ce moment là mais en plus on a du Saint-Nectaire et ça c'est cool mais surtout on aura des super auteurs je vais pas citer trop de noms parce que je veux pas vous spoiler par rapport à la campagne Ulule mais par exemple rien que ça la marraine de la manifestation cette année c'est Cassandra O'Donel et elle est super vous la connaissez peut-être tous et tous déjà bien mais voilà en plus de faire aussi des interventions scolaires j'ai une mouche qui me tourne autour bref donc je dirais que Cassandra O'Donel risque de faire aussi des interventions scolaires donc j'espère que tout se passera bien je vous conseille donc d'aller s'il vous plaît et si vous avez envie et surtout si ça vous dit participez à notre campagne Ulule je vous mets le lien par ici avec l'affiche j'espère que ce petit chronoboudoir vous aura plu c'est moins sympa que dehors je suis désolée mais voilà et je vais terminer par un petit bureau Bookshelf Tour comme ça ça vous permettra de découvrir un peu mon environnement ciao ciao les amis on 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 Sous-titrage ST' 501